À un moment, on arrive à la conclusion de se dire « Ok, Seb, tu ne vas pas passer ton temps à démissionner ou à prendre la première opportunité pour évoluer. Tu as plusieurs solutions qui se présentent devant toi. La première, c'est où tu acceptes la façon dont ces grosses sociétés fonctionnent et tu fais carrière comme beaucoup de gens et il n'y a pas de mal à ça. La deuxième option qui était clairement un non, c'était comme beaucoup de gens le font encore trop aujourd'hui, c'est d'arriver le lundi matin au travail. Et de se dire vivement le vendredi. Donc là, je pense qu'il y a des gros problèmes à adresser. Si on passe 40 heures par semaine, 40 ans de sa vie à travailler sur quelque chose, on ne vit plus quand on attend de mourir. C'est presque ça, on attend la retraite, c'est hors de question. Et la troisième solution, celle qu'on a choisie, c'est de dire « Ok, si ça ne te plaît pas, essaye de trouver un sujet sur lequel tu penses pouvoir t'éclater. Et au-delà même de la tech et du système de transport, c'est est-ce que tu peux structurer une entreprise qui fonctionne différemment de ces grands groupes et qui peut potentiellement servir d'exemple ? » Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Cetamégavi, l'un des créateurs du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'histoire de Sébastien, fondateur de Transpod. Si vous suivez l'actualité scientifique, vous avez certainement entendu parler plus ou moins récemment de l'hyperloop. Le transport par tube dont le célèbre milliardaire Elon Musk a fait parler. Mais saviez-vous qu'une boîte franco-canadienne travaille et développe avec succès à la technologie aussi ? Cette entreprise, c'est Transpod justement. Dans cet épisode, on parle de la prochaine génération de transports terrestres à très grande vitesse, mais aussi de l'histoire de Sébastien. De Toulouse à Montréal, puis Toronto, il nous dit tout sur sa métamorphose. Des grands groupes à la PME et de sa recherche d'un écosystème vrai dans lequel il pouvait s'épanouir. Il nous parle aussi de la naissance de Transpod, créée presque par accident, pour répondre à un appel d'offres parti en fumée et de la formation de son équipe. On revient notamment sur son associé Ryan et sur le choix aussi cornélien qu'évident de travailler ensemble. Si vous aimez l'aventure, la science-fiction et la science tout court, installez-vous confortablement, vous n'allez pas être déçus. Bélicoute ! Bonjour Sébastien, je suis très heureux de te retrouver sur Entrepreneur Café. Sébastien, tu es président et cofondateur de Transpod, une entreprise qui développe une solution de transport à grande vitesse. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Sébastien, merci d'abord pour l'invitation, c'est sympa de pouvoir discuter de ça ce matin, cet après-midi pour toi. Transpod, en fait, c'est une société canadienne et on s'est lancé en 2015 avec Ryan, mon associé, pour développer ce qu'on connaît aujourd'hui dans les médias sous le nom d'Hyperloop, mais de façon plus générale, un concept de transport par tube. Alors maintenant, c'est plus qu'un concept, ça devient tangible et une réalité de tous les jours. Ça consiste en fait à concevoir avec l'objectif de fabriquer et donc de vendre des véhicules de transport qui vont se déplacer dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air. Donc c'est un tube, c'est un vulgaire tube de métal qu'on est connecté avec des pompes à vide, dans lequel donc on a enlevé la majeure partie de l'air, pour permettre à ces véhicules de transport de s'affranchir des frottements aérodynamiques et atteindre des vitesses qui sont de l'ordre de 1000 km heure. Voilà, on est dans la prochaine génération de trains ou en tout cas de transport terrestre à très très grande vitesse. J'évite d'utiliser le mot train parce que c'est beaucoup plus proche, même d'une navette spatiale que d'un train. Ça semble quand même assez surréaliste de nous dire qu'on va pouvoir se déplacer à 1000 km heure. Est-ce qu'aujourd'hui sur Terre, il y a des moyens de transport qui y ressemblent, qui vont à plus ou moins 1000 km heure ? Oui, c'est toujours intéressant, c'est la question que beaucoup de gens ont. On n'est pas habitué à se déplacer à ces vitesses-là au sol, mais on se déplace tous les jours en avion à ces vitesses-là. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je dirais même que c'est presque plus dangereux de se déplacer en avion aujourd'hui qu'à travers un système tel qu'on le développe aujourd'hui. La principale raison, c'est qu'étant dans le tube, on est sur un transport guidé et protégé des éléments extérieurs, contrairement à un avion où il faut faire face aux intempéries, que ce soit un orage, une tempête de neige, ce que vous voulez. Ce n'est pas surréaliste. C'est vraiment quelque chose que l'on développe actuellement et qui se rapproche beaucoup de ce qu'on connaît déjà. À titre de comparaison, parce que du coup, moi, ça me semble quand même surréaliste parce que les trains à grande vitesse aujourd'hui, quand on voit ce que c'est qu'un transport de masse, comme les trains, les bus ou les bateaux, les trains à grande vitesse, comme ceux qui sont développés au Japon, qui sont sur des rails électromagnétiques, et qui vont à quelle vitesse ? Alors, les trains, les TGV tels qu'on connaît en France, les vitesses maxi sont autour de 300-320 km heure. Ensuite, il y a quelques essais, il y a des trains, ce qu'on appelle des trains sustentation magnétique au Japon et en Chine. Au Japon, c'est encore des lignes expérimentales. En Chine, on a une ligne commerciale, en fait, qui relie l'aéroport de Shanghai au centre-ville, enfin, au centre-ville, presque au centre-ville de Shanghai. Donc, c'est une ligne qui fait 30 km. Le train monte à peu près jusqu'à 400 km heure, accélère, atteint 400, décélère, et le trajet se fait en 10 minutes. Il y a des projets d'autres lignes commerciales, on va dire, au Japon, qui devraient voir le jour d'ici les 10 prochaines années. Mais pour l'instant, voilà, seule ligne en Chine. Une des raisons pour lesquelles il faut, si on veut aller plus vite, ou en tout cas, si on veut progresser sur le transport terrestre à grande vitesse, il faut être capable de s'affranchir de la liaison roux-rail. Je vais aller un petit peu dans le détail, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une limite physique. C'est-à-dire qu'un train à grande vitesse, si on ne change pas le concept contact, ou le contact, la liaison physique, comme je disais, roux-rail, on ne peut pas aller à plus de 300. Alors, vous allez me dire, ouais, on fait des pointes de vitesse à 500 km heure, etc. Sauf qu'à la fin de l'essai, le train est juste à remplacer entièrement. Il faut remplacer les moteurs, les roux, les freins, tout à cramer. Donc, si on veut opérer un train de façon, on va dire, économique, pour 300, c'est le maxi. Et je dirais même les nouveaux, ce que Alstom appelle le train du futur, va même moins vite que les trains actuels. Donc, je crois que les vitesses de pointe pour les nouveaux sont de l'ordre de 290 km heure, justement pour gagner en coûts opérationnels, en tout de maintenance, etc. Ce qui est un petit peu dommage, on a l'impression de stagner un petit peu d'un point de vue progrès technologique, etc. Donc, il faut revoir complètement ce concept, d'où l'intérêt du transport par tube et du projet qu'on développe aujourd'hui chez Transpod. J'ai parcouru le site avant notre entretien et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de villes, donc il y a plein de pays qui sont en train d'étudier la question et que vous faites littéralement les salons et que vous passez votre temps à présenter le projet. Oui, après, c'est mon rôle un petit peu. L'objectif en tant que de petite entreprise, c'est sécuriser les investissements. Je veux dire, le budget, nous, pour développer cette techno, l'ordre de grandeur, c'est entre 200 et 300 millions d'euros. Donc, il faut pouvoir sécuriser des investisseurs significatifs pour pouvoir développer ça. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on se déplace un peu à droite à gauche, le projet étant mondial. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a maintenant… Il y a tout un écosystème. Il y a sept sociétés maintenant qui sont sur le marché, plus le gouvernement sud-coréen, qui développe ça d'ailleurs depuis 2011. Donc, eux, ils ont déjà quasiment… Ça fait quasiment dix ans qu'ils développent cette techno. Ils ont même fait un essai récemment. Il y a eu un article qui a été publié la semaine dernière. C'est passé assez inaperçu. Mais a priori, ils ont atteint un record de vitesse de 621 miles. Donc, je pense qu'ils ne sont pas loin. Je n'ai pas fait les calculs. Il a conversion en kilomètre-heure. Mais si je ne me trompe pas, on n'est pas loin des 1000 kilomètres-heure à ces vitesses-là. En plus de ce qu'on a vu chez Virgin, où ils ont commencé à mettre quelques personnes dans un tube, donc voilà, il y a une bonne dynamique. La question, c'est plus est-ce que ça va exister, c'est plutôt quand. Et donc, on est la société canadienne avec des développements, de la recherche et développement du côté de Limoges en France et puis un peu d'activité en Italie également. Donc, on a un peu notre sauce secrète, on va dire. Mais on est confiant sur ce qu'on développe. On a ce projet, on pourra en parler un peu plus tard, mais on a commencé à travailler avec un gouvernement, le gouvernement d'une des provinces au Canada. Donc, maintenant, c'est plutôt positif tout ça. C'est deux belles choses à venir. C'est beau, c'est beau. Moi, qui travaille dans le milieu de l'informatique, c'est un petit peu pour moi le point où se rejoignent la technologie, le code pur et les matériaux. Ça s'apparente un petit peu pour moi à de la physique quantique. Ce que vous êtes en train de m'en raconter, ça me met littéralement en transe. Mais du coup, j'aimerais savoir d'où ça vient en fait, ce genre d'idée. Quel moment est-ce qu'on se pose et qu'on se dit... Je me lance là-dedans. Déjà, rien que de se dire, c'est possible de se déplacer à 1 000 km heure. Théoriquement, on l'a prouvé. Donc, on va le faire. Mais en plus, non seulement on va le faire, je crois en l'humanité, on va le faire. Mais en plus, c'est moi qui vais le faire. Oui. Effectivement, c'est un peu un moonshot, comme on appelle, comme on dit en anglais. En fait, ça se chemine. Et puis ensuite, il y a des fenêtres qui se présentent et à un moment, voilà, on prend la décision d'y aller ou pas. Moi, personnellement, voilà, je travaillais avant quasiment une quinzaine d'années dans l'aéronautique et à la fin, même un peu dans le ferroviaire. J'ai commencé chez Airbus à Toulouse. C'était sympa, etc. J'ai fait six ans, quasiment six ans chez Airbus. Et ensuite, il y a eu une opportunité chez Bombardier, là au Canada. Donc, c'est d'abord à Montréal. Je passais à Montréal. Deux ans à Montréal. Ensuite, Bombardier m'a muté sur Toronto. J'ai refait après deux ans, même un peu plus de deux ans et demi chez Safran. Et j'ai terminé la dernière année chez Bombardier Transport. Je suis repassé chez Bombardier, mais chez les trains. Et en fait, de toutes ces expériences, je cherchais à pouvoir travailler dans un écosystème qui représente ou en tout cas dans lequel je retrouvais mes valeurs. J'ai eu énormément de mal à m'identifier ou à m'éclater, en fait, ou à trouver mon pied dans ces différentes grosses structures. Et donc, à un moment, on arrive à la conclusion de se dire « Ok, Seb, tu ne vas pas passer ton temps à démissionner ou à prendre la première opportunité pour évoluer. Tu as plusieurs solutions qui se présentent devant toi. La première, c'est où tu acceptes la façon dont ces grosses sociétés fonctionnent et tu fais carrière comme beaucoup de gens et il n'y a pas de mal à ça. La deuxième option qui était clairement un non, c'était, comme beaucoup de gens le font, encore trop aujourd'hui, c'est d'arriver le lundi matin au travail et de se dire vivement le vendredi. Donc là, je pense qu'il y a des gros problèmes à adresser. C'est-à-dire non, si on passe 40 heures par semaine, 40 ans de sa vie à travailler sur quelque chose, enfin, je veux dire, on ne vit plus quand on attend de mourir. C'est presque ça qu'on attend la retraite. C'est hors de question. Et la troisième solution, celle qu'on a choisie, c'est de dire, OK, si ça ne te plaît pas, essaye de trouver un sujet sur lequel tu penses pouvoir t'éclater. Et au-delà même de la tech et du système de transport, c'est est-ce que tu peux structurer une entreprise qui fonctionne différemment de ses grands groupes et qui peut potentiellement servir d'exemple. Si ça marche, tant mieux. Tu pourras démontrer que ça fonctionne différemment. Et si ça ne marche pas, la seule personne auprès de laquelle tu pourras te plaindre, c'est toi-même. Voilà. À bout d'un moment, toujours critiquer la hiérarchie, etc. C'est presque insupportable. On me dit, OK, les mecs font ce qu'ils peuvent. Ils sont à des places à responsabilité, etc. Pas facile. Et après, il y a des travers aussi, moi, qui me faisaient gerber carrément. Et au bout d'un moment, j'ai manqué. Oublie-les et essaie de me montrer qu'on peut faire différemment. Donc, petit à petit, ça, ça a commencé déjà chez Airbus et tout. Et donc, en passant chez Bombardier, j'avais vraiment le, comment dirais-je, l'espoir qu'il y ait un troisième acteur de l'aéronautique et qu'il vienne bousculer un petit peu les chasses gardées de Boeing et Airbus. J'ai vite déchanté. J'ai vu rapidement qu'ils étaient très en retard technologiquement par rapport à Airbus et Boeing. Et il y avait beaucoup d'erreurs de faites, etc. Et puis, l'histoire a montré que c'était le cas. Aujourd'hui, Bombardier-enautique, il ne reste plus grand-chose. Et donc, déjà, à l'époque, je commençais à regarder quel type d'entreprise tu peux démarrer. J'avais commencé à regarder un petit peu comment monter une entreprise, une compagnie aérienne low-cost parce que ça n'existe pas au Canada. du coup, il y a peut-être un petit truc à faire, etc. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai eu une petite fille entre-temps. On a bougé à Toronto, etc. Donc, le projet, ce n'est pas fait. Mais en même temps, il y avait toujours l'envie de démarrer quelque chose. Et après, il y a quelque chose d'important, c'est de faire ce que l'on sait faire. ayant travaillé dans les transports et l'aéronautique depuis le début, j'avais envie de... Moi, ce qui me plaît, c'est les gros projets industriels. J'aime bien les trucs énormes, les choses qui font rêver, etc. Et là, je commence à tomber sur des concepts de transport par tube qui existent depuis plus de 100 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, ça existe depuis le début du siècle dernier. Il y a eu des premiers designs de faits par un ingénieur russe et puis un ingénieur américain. Il y a une société américaine dans les années 90 qui avait commencé à poser des brevets, une société suisse qui s'appelait Swiss Métro dans les années 2000 qui avait même, je crois, obtenu une concession entre Lausanne et Zurich pour étudier la ligne entre ces deux villes. Malheureusement, avec la crise financière, ils ont fait faillite en 2008. Et puis là, on a un Musk en 2013 qui sort du bois et qui dit non, ça, c'est une super idée. Vous devriez travailler là-dessus. Et quand il dit vous, en fait, il s'adresse à des gens comme toi et moi. Il dit, voilà, démarre une boîte, commence à travailler sur ce concept-là parce que ça vaut vraiment le coup, c'est le transport de demain. Et quand je parlais, là, tout à l'heure, je disais qu'il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre et là, la fenêtre s'ouvre. 2013, OK, c'est plus Seb Jandron qui a une idée un peu farfelue, etc. C'est un milliardaire qui, entre guillemets, approuve l'idée et donc, de pouvoir s'adresser à certains investisseurs, ça devient plus, c'est plus déconnant. ça devient quelque chose d'un petit peu plus crédible. Mais en même temps, voilà, 2013, je ne m'appelle pas Elon Musk, je me vois mal encore dire OK, je vais taper à la porte des investisseurs et demander de l'argent, etc. Je pense que ça ne va pas. Enfin, je ne le sentais pas. Donc là, j'ai mes deux concurrents américains qui démarrent qui sont, il y a Hyperloop Transportation Technology qui sont d'ailleurs qui ont une ligne d'essai à Toulouse et ensuite, à l'époque, c'était Hyperloop Technology. Virgin n'était pas encore rentré au capital et maintenant, ça s'appelle Virgin. Donc, eux démarrent donc HTT pour Hyperloop Transportation Technology démarre en quasiment tout de suite 2013 et Virgin démarre en 2014. Et nous, en fait, Musk, en fait, après deux ans, la dynamique autour de, enfin, le buzz s'essouffle un petit peu et il remet un petit coup de fouet et il dit non, bon, je vais faire la promo de ce système-là via, alors ce qui est maintenant une compétition étudiante, mais à l'époque, c'était un genre d'appel d'offres qui était ouvert à la fois aux universitaires et aux professionnels. Et c'est là où, en fait, je me dis, ben là, c'est ta fenêtre, Seb, si tu veux y aller, vas-y. Et moi, je travaillais, donc j'étais chez Bombardé Transport et là, je me dis, ok, bon, ben, j'appelle quelques collègues et on a cet appel d'offres, est-ce que ça vous intéresse d'y participer ? Et ce qui était intéressant, c'est là où, moi, ce qui n'est pas con, l'appel d'offres était atteignable. C'était, vous avez six mois pour écrire un cahier des charges, enfin, pas écrire un cahier des charges, mais le cahier des charges, c'était d'écrire les spécifications, quoi, d'un petit prototype qui fonctionne dans un tube de façon autonome, etc. Donc là, j'appelle quelques collègues, on se dit, ouais, c'est cool comme projet, etc. Et derrière la tête, je m'étais dit, tiens, il y a peut-être moyen d'obtenir des fonds de SpaceX, de Tesla ou d'Elon Musk lui-même et on démarre le projet. Moi, je continuais toujours à travailler en parallèle et ça, ça dure 3-4 mois et au mois de décembre, donc ça, c'était décembre 2015, donc on avait créé la boîte, la boîte a été créée au mois d'octobre 2015, à Transpod et au mois de décembre, Elon Musk change les règles du jeu et il dit, non, non, mais en fait, ce n'est plus une compétition ou un appel d'offres ouvert à tous, ça devient une compétition universitaire et les pros, vous n'êtes pas les bienvenus. Donc là, on se retourne et on se dit, merde, c'est ce qu'on fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, à ton avis ? Écoute, je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que c'est une bonne question, je pense que c'est un mélange de, il commençait à avoir, enfin en tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien avoir l'exclusivité ou en tout cas les spots braqués sur lui et il y avait quelques grands groupes qui commençaient à s'intéresser à ça et qui participaient à la compétition et qui tiraient un peu la couverture vers eux d'un point de vue purement marketing. donc le mec a été clair et il dit bon, les pros et puis il y avait du sponsoring donc via SpaceX, les mecs utilisaient en fait l'aura marketing de Musk pour un peu peut-être briller mais indirectement, je pense que le mec était peut-être un peu parano. Après, je n'ai pas la réponse exacte mais en tout cas, du jour au lendemain, il a dit écoutez, les pros, merci, au revoir et c'est une compétition SpaceX et du branding SpaceX et ça reste de SpaceX et ce ne sera pas autrement. Donc du coup, nous, on se retourne, enfin voilà, on écoute l'annonce et puis on se dit ok, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, il m'avait donné une fenêtre de tien de 3-4 mois où j'ai eu l'opportunité de monter une petite équipe. On avait un prof de l'Université de Toronto qui nous avait donné quelques étudiants qui étaient en master donc ils avaient un projet de fin d'études à terminer. C'est là où j'ai rencontré Ryan également à l'Université de Toronto et du coup, on avait un petit groupe et puis on s'est dit bah écoutez, on se lance quoi, on va essayer de voir si on peut lever de l'argent et puis on continue l'aventure et ça, ouais, pour l'instant, ça ne marche pas trop. Mais Ryan, à cette époque, il était étudiant ? Oui et non. Il était, on va dire, peut-être l'équivalent de maître de conf on va dire à l'Université de Toronto mais il était toujours à essayer de terminer sa thèse à la différence par rapport à la France, il n'y a pas de limite de temps, enfin il n'y a pas de limite de temps. Il y en a une mais elle n'est pas aussi stricte qu'en France et du coup, je crois que ça faisait huit ans qu'il était sur sa thèse. Bon, il était plus qu'urgent qu'il la termine. Là, depuis, il l'a terminé, il est maintenant docteur, etc. Mais voilà, il travaillait toujours à l'université à faire des activités de recherche à droite à gauche, ce qu'il fait toujours d'ailleurs actuellement. Et voilà, le cours en passe, on est vraiment très très différents, plutôt profil industriel, un peu, voilà, on ne va pas dire rentre dedans mais voilà, un peu plus fonceur. Ryan est quelqu'un de très académique, plutôt réservé, posé, très brillant à partir de ces gens qu'on rencontre, je crois, que quelques fois dans une vie, le disque dur qui tourne trois fois plus vite que la moyenne et on se complète très très bien. Donc, le Bino marche bien et c'est lui qui est en fait à l'origine de toute notre, c'est lui l'auteur de toute notre propriété intellectuelle, etc., et nous donne notre avantage concurrentiel à date. Incroyable quand même comme histoire parce qu'on se retrouve là en face de toi qui te dit je vais tenter quelque chose, c'est complètement fou et sur ta route tu rencontres des gens incroyables, des gens qui te boostent, des gens qui y croient et qui sûrement se disaient c'est complètement fou, dont Ryan qui travaille sur des sujets divers et je pense que s'il s'est lancé dans un doctorat c'est parce qu'il veut comprendre certaines théories et aller plus loin et qu'il se dit qu'il y a des choses à faire dans plusieurs domaines et donc là toi il te rencontre et il se dit c'est peut-être le faiseur, c'est peut-être la personne avec qui je vais réussir à prouver ce que je suis en train d'étudier depuis plusieurs années peut-être. Enfin, je me mets à sa place même si je suis à des années-lumière d'être quelqu'un comme lui je me dis que se retrouver en face d'un maker quand on conceptualise des idées comme ça depuis plusieurs années et que pour toi se retrouver en face de quelqu'un qui a tout étudié tout conceptualisé c'est le combo gagnant. Non, tu l'as dit toi-même c'est exactement ça je pense que c'est réciproque à la fois il a peut-être besoin d'un mec comme moi pour réaliser ce qu'il avait en tête depuis des années et moi en tout cas je peux te le confirmer j'avais besoin d'un il y a une chose en fait qui est très importante pour monter une boîte ou en tout cas un projet comme le nôtre c'est de s'entourer de gens plus intelligents que toi. Moi j'ai toujours été très mauvais dans tout ce qui était conception calcul etc. D'ailleurs dès le début je me souviens après alors je suis passé par la fac et puis j'ai fait une année à Super Hero mais après la fac on avait un stage un premier stage au CNES c'était juste une horreur c'était moi je m'attendais à voir des fusées des satellites etc. je me suis retrouvé à faire de la programmation informatique c'était juste des années-lumières de ce que je souhaitais faire et ensuite après avec une année à Super Hero là j'ai fait ok alors ce qui est bien c'est que c'est quoi c'est le dicton de Mandela qui dit je ne perds jamais où j'apprends où je gagne voilà du coup au CNES j'ai beaucoup appris et du coup l'année d'après j'ai pas fait la même connerie et j'ai cherché tout de suite un stage au niveau des opérations et des chaînes de prod chez Airbus et là je me suis vraiment éclaté c'était vraiment sympa d'être dans les avions de voir le produit fini de gérer des hommes c'était vraiment sympathique voilà on se complète bien on se complète bien avec avec Ryan et j'avais besoin de m'entourer de quelqu'un qui soit très très bon qui comprenne très très bien la physique qui soit capable d'adresser tous les défis tous les défis liés au développement de ce nouveau système de transport et de rassurer les investisseurs ouais 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 après on pourra pour en parler là on a aussi beaucoup appris par rapport à la communauté investisseur slash financière depuis ces 5 dernières années il y a beaucoup d'hypocrisie là dedans c'est assez intéressant donc oui ils convainquent les investisseurs mais en fait c'est pas suffisant même avec la meilleure stratégie la meilleure techno même avec des audits à droite à gauche des gens qui vous confirment jusqu'à des très très hauts niveaux que ce qu'on fait c'est génial ça suffit pas pour que quelqu'un fasse un chèque à la fin de l'histoire et ouais ça c'est une des choses je pense qu'il faut qu'en tant que société en général on soit capable de changer dans les années à venir si on veut adresser des problématiques comme le changement climatique par exemple c'est ça en fait c'est un rapport de force où il y a d'un côté des parieurs et puis de l'autre des gens qui croient dur comme faire à ce qu'ils sont en train de faire moi j'ai toujours vu le monde des investisseurs après arrête moi si je me trompe mais moi j'ai toujours vu le monde des investisseurs comme des personnes qui parient sur plusieurs chevaux en même temps en se disant dans tous les cas il y en a un qui va devoir gagner et bien durant la course je pousserai celui qui ne s'est pas cassé la gueule ouais nous c'est un peu différent je pense que alors c'est un peu l'idée que j'avais au début je me suis dit bon ben il faut ils ont une politique d'investissement où ils font du saupoudrage à droite à gauche en fait pour nous ils saupoudrent même pas quand c'est quelque chose qui est tellement différent de ce que la communauté financière ou d'investisseurs connaît qu'on a on a trouvé très très peu de gens capables de de suivre et de nous soutenir financièrement pour plusieurs raisons en fait la première raison c'est qu'on a un projet qui demande énormément de capitaux avec en tout cas au début pas forcément une garantie que ça va fonctionner donc je me mets aussi à la place de l'investisseur j'ai dit attendez mais même au début pour des marins etc c'est un peu difficile et c'est du long terme donc en fait on avait deux catégories d'investisseurs on avait les catégories VC enfin venture capital où les mecs théoriquement sont censés prendre plus de risques une banque classique mais sont habitués à des projets avec des retours sur investissement très court terme donc plutôt des sociétés voilà les mecs en tout cas en Silicon Valley les gars ils regardent tous le successeur de Facebook de LinkedIn c'est que du soft il y a très peu de hardware c'est incroyable d'ailleurs voilà mais même il n'y a pas qu'en Silicon Valley partout en fait il y a très très peu de VC capables de d'investir sur des projets industriels il y a très peu de start-up qui se lancent dans des projets industriels et ensuite comme on est associé à des projets d'infrastructure on a on a eu beaucoup de discussions avec des fonds d'investissement des fonds d'infrastructure etc et donc eux sont habitués sur des projets long terme mais des sociétés qui démarrent pas leur truc à la prise de risque ils investissent dans des projets bien établis donc on est un peu le cul entre deux chaises donc pour pouvoir attirer des investisseurs c'est compliqué c'est toujours compliqué là on a changé de stratégie très récemment et ça ça paye et du coup pour démarrer en fait il faut compter sur des amis ça ça marche toujours on dit toujours que pour les sociétés qui démarrent pour pouvoir compter sur voilà son petit réseau ou la famille etc j'ai même entendu en nous moi c'est pas mon cas là mais j'avais entendu dire que les sociétés qui fonctionnent c'est quand papa et maman sont capables de faire un gros chèque dès le début pour assurer la trésor au début donc nous c'était pas le cas on s'est battu je rassure c'est le cas d'entrepreneur d'entrepreneur oui ouais mais du coup la question c'est quel est le taux de réussite pour ceux qui ont pas voilà qui ont pas cette facilité peut-être familiale ou de réseau dès le début je serais curieux de voir quel est le taux de réussite derrière mais bon c'est tout l'objet de ce podcast d'ailleurs c'est parce qu'on se dit que dans le secteur de l'industrie il y a énormément de gens en fait qui ne sortent pas des grandes écoles qui n'ont pas cet esprit bien en tête je sors de HEC je vais aller monter le projet qui va bien dans le secteur où il faut je vais à Paris je vais à New York ou dans la Silicon Valley pour aller pitcher et lever des fonds c'est pas c'est pas le même schéma on se retrouve là avec des gens qui ont envie de faire et puis qui à un moment se disent bon bah je vais faire et en fait qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas forcément le réseau pour ceux qui y sont arrivés ils ont un parcours de dingue quand ils racontent ça a l'air tellement simple là tu me racontes un parcours de vie où tu te retrouves au Canada avec la famille puis tu réponds à un appel d'offres qui se transforme en compétition universitaire en fait au final tu t'es retrouvé avec des universitaires qui sont tous plus brillants les uns que les autres et en fait c'est en train de monter en tout cas le projet de demain tu te rends peut-être pas compte là tu rentres sûrement dans l'histoire et en racontant ton histoire elle te semble banale mais je peux t'assurer qu'elle ne l'est pas finalement non c'est gentil après c'est vrai que Transpod c'est un peu une série de coïncidences ne serait-ce que la rencontre avec Ryan qu'on n'est pas du tout issu du même milieu donc c'est vraiment improbable et ensuite dès que quand Musk a annoncé que ça devenait une compétition universitaire nous on continue notre petit bonhomme de chemin et juste pour l'anecdote c'était en janvier 2016 on a un stagiaire du Toronto Star donc le Toronto Star pour ceux qui ne connaissent pas c'est comme si c'était le Parisien enfin c'est un journal peut-être le deuxième journal le plus lu au Canada et donc c'est un stagiaire qui m'appelle qui me dit oui bonjour j'aimerais faire un article sur l'équipe étudiante de l'université de Toronto et puis là je lui réponds je dis ben non en fait on n'est pas une équipe étudiante on est un petit groupe avec qui travaillons avec des étudiants de l'université mais la société s'appelle Transpod et voilà ce qu'on fait et on se lance en recherche de fonds l'interview dure une demi-heure je raccroche puis bon je me livre un stagiaire on m'attend à rien de particulier et trois semaines après en fait on était en pleine page du journal la section business et en grand titre c'était Toronto Montréal en 30 minutes et là c'était juste débile on a fait j'ai fait une semaine je suis passé sur Bloomberg j'ai fait toutes les télés enfin c'est une semaine médiatique de dingue et en fait ça a été suffisant pour que ça arrive aux oreilles de notre investisseur italien et qui se dit ah tiens il y a une troisième société parce que là il y avait nos deux concurrents américains et donc Transpod il dit tiens c'est cool il était notre investisseur qui est un industriel était sponsor de la conférence mondiale sur la recherche ferroviaire qui avait lieu à Milan etc et les mecs en fait ils nous contactent même au début je me souviens notre Diana qui est en charge de la com chez nous qui dit ah c'est un scam ce truc là ça sert à rien et puis en fait je sais pas si c'est un conseil ou pas mais ce que je fais toujours c'est que je tire toujours la pelote de laine je tire toujours le fil je me dis tiens je vais voir jusqu'où ça va et qu'est-ce que chacun quand quelqu'un me contacte j'essaie toujours d'aller jusqu'au bout de voir vraiment si la personne est sérieuse parce qu'on sait jamais il y a de temps en temps des choses intéressantes à en tirer et là je réponds et je dis ouais pourquoi pas mais par contre voilà on est une start-up on n'a pas beaucoup de fonds est-ce que vous pouvez prendre en charge les frais de voyage etc et là oui ils payent le billet d'avion l'hôtel machin etc on y va rien à perdre et en fait c'était un pitch géant il avait invité mes deux autres concurrents aussi et je me souviens HTT avait répondu en disant non non moi j'interviens en conférence payé donc c'est 10 000 dollars minimum donc ça avait été du coup ça avait été un nom catégorique donc le mec a dit du coup tu viens pas et Virgin à l'époque ils étaient en fait ils avaient eu quelques problèmes légaux au début alors pas Virgin n'était pas encore dans la boucle mais entre le fondateur et le CTO il y avait eu il y avait un peu de l'eau dans le gaz et ils ont fait un speech très américain très marketing et en face en fait ils avaient dans l'audience des ingénieurs de la SNCF italienne quoi donc des chemins de fer italiens des gens plutôt conservateurs dans leur tête et c'est là où voilà j'ai réussi à comment dirais-je à faire mon speech ou mon pitch comme on dit même si c'était plutôt une c'était sous une forme de conférence mais comme je l'ai dit c'était un pitch géant et et venant des transports voilà j'essaye de pas trop raconter de conneries en disant voilà vous allez pas voyager dans un tube parce qu'à l'époque c'était en 2016 à l'époque Virgin Hyperloop One faisait la promo du système dans le sens où on allait pouvoir voyager par tube en 2020 et que ça coûterait 20 euros le ticket enfin que c'était juste le mode de transport magique c'est optimiste et donc ça a moyennement été reçu et moi de mon côté voilà j'essaie d'avoir une approche un peu plus pragmatique je parle de certification de sécurité machin c'est une idée qui vaut vraiment le coup mais il va falloir prendre un petit peu ça demande un petit peu de temps et là ça marche et puis on arrive à signer un premier un premier investissement fin donc c'était novembre 2016 et ensuite voilà on démarre donc oui c'est une histoire un peu improbable de comment on arrive à avancer etc et mais bon après voilà c'est pas une ligne droite des fois on a l'impression de faire trois pas en arrière deux pas en avant le lendemain etc mais c'est intéressant ouais mais chaque chaque jour il y a du mouvement ah oui c'est incroyable c'est enfin là du coup je regarde l'équipe et enfin je je le savais déjà que c'était un projet du coup international de par son ampleur mais dans l'équipe enfin j'ai l'impression qu'il y a des gens d'un petit peu partout et de toute manière là vu comment on parle vous avez des gens vous travaillez avec des gens d'un petit peu partout comment est-ce que ça se passe un projet de cette ampleur comment on fait pour diriger un projet de cette ampleur dans autant de pays dans le monde avec autant de cultures différentes parce que là tu me dis que les américains sont enfin Virginie est arrivée a voulu faire un show à l'américaine ça n'a pas pris ça c'est en Italie peut-être peut-être qu'au Canada il faut faire un show un petit peu plus américanisé pour convaincre comment on fait en fait pour changer tout ça se dire en Italie ça va marcher comme ça au Canada ça va marcher comme ça et le prochain prospect je ne sais pas où il est mais comment vous faites pour juger une fois sur place alors c'est à la fois très simple et peut-être compliqué moi je ne vois pas trop la partie compliquée derrière ça il y a plusieurs aspects il y a déjà l'équipe en donctel nous on a la chance d'être à Toronto qui est une ville très internationale donc toutes les communautés sont représentées et donc du coup dans le recrutement de l'équipe par défaut en fait on a toutes les nationalités on a la communauté chinoise bien sûr est très représentée on a des gens qui arrivent d'Ukraine de Russie on a eu un moment dans l'équipe quelqu'un qui était du Venezuela on a eu des Coréens des Français donc il y a vraiment un bon melticpot et je pense que c'est une ville qui mérite à être plus reconnue sur cet aspect-là parce que du coup ça se mélange très très bien et un niveau de tolérance beaucoup plus élevé qu'ailleurs dans le monde donc ça voilà donc du coup on démarre là-dedans et donc pour recruter naturellement on a une diversité pas uniquement même de culture même de genre c'était sympa cet été on a presque enfin l'équipe bouge comme on a un petit groupe on est vite avec plus de bonhommes dans l'équipe que de femmes ou inversement donc cet été on s'est retrouvé même en tant que boîte de boîte tech avec plus de jeunes femmes que de mecs donc c'était sympa et au-delà de ça après voilà il y a aussi le parcours de chacun moi perso depuis que je suis né j'ai dû passer alors j'ai fait le calcul ce week-end j'ai dû passer une quinzaine d'années en France pas plus mes parents étaient travaillent dans l'hôtellerie et ont été expats un bon bout de temps donc j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger j'ai passé mon bac à Singapour etc donc déjà naturellement je me sens plus citoyen du monde que français ou canadien même si mes racines sont françaises même si aujourd'hui ma vie est canadienne mais voilà je suis avant tout le sens citoyen du monde et aujourd'hui ce que je peux confirmer c'est que les gens de notre génération on va dire on parle souvent de génération Y et Z partagent plus de valeurs c'est à dire qu'un chinois de 30 ans aujourd'hui je pense va partager plus de valeurs avec un canadien ou un français de 30 ans qu'avec ses aînés c'est sûr de par la mondialisation de par internet de par le niveau de connectivité d'échange qu'on peut avoir etc il y a vraiment on se retrouve sur beaucoup de choses indépendamment des différences culturelles et ensuite donc ça c'est voilà c'est un fait donc ça marche plutôt bien l'autre aspect pour revenir sur l'exemple avec cette conférence en Italie quelque chose qu'il faut garder en tête et qui est très important c'est le bon sens paysan donc à un moment on développe un système de transport qui n'existe pas on part de zéro etc comme on ne sait pas à raconter des conneries et que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis les investisseurs qui sont sérieux vont le voir tout de suite dire t'es gentil toi mais tu racontes des salades donc c'est pas une question culturelle c'est une question d'expertise par rapport au sujet que chacun développe et nous de notre côté c'est là où en Italie ça a marché parce que l'objectif c'était pas de raconter des salades ou de survendre le truc après c'est vrai que des fois aux Etats-Unis ils ont un peu tendance à être surtout comment dirais-je à admirer les mecs trop d'enthousiasme ou les mecs qui vont sur scène et de très beaux speakers mais il faut aussi gratter derrière il y a des gens souvent très introvertis qui ont souvent une stratégie qui est plus intelligente que le gars qui fait son show son show sur 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 une estrade là sur scène et c'est là où je dis les investisseurs sérieux ne vont pas investir dans une boîte après deux minutes de pitch pour ça je trouve ça un peu souvent je rigole quand les mecs disent oui vous avez une super opportunité vous allez pouvoir pitcher votre projet et puis ensuite les mecs vont investir derrière je dis oui bien sûr et puis la marmotte elle met le chocolat un peu de pédagogie bon un peu de sérieux et plus d'honnêteté intellectuelle ça fait pas plus de mal à l'industrie exactement après oui il y a des différences culturelles à droite à gauche mais si on est on traite les gens avec respect c'est enfin je veux dire c'est le c'est le principal il faut éviter d'être il faut même pas il faut éviter l'hypocrisie il faut éviter d'être condescendant il faut éviter d'être voilà il faut être humble humble respectueux et ça marche très très bien comment tu vois aujourd'hui l'avenir de Transpod vous voyez développer la solution dans quel pays dans quelle ville quel est le projet qui est le plus abouti aujourd'hui le projet le plus abouti je pense que ce serait c'est encore difficile de le savoir nous pour revenir sur justement la stratégie qu'on a choisi de développer puis avec le Covid aussi etc et l'expérience qu'on a eu de la communauté d'investisseurs on a eu énormément de retours on a fait des due diligence avec Google avec des fonds d'investissement etc et les mecs nous disaient ok super techno super stratégie l'équipe vous avez pas l'air trop con mais et il dit ok c'est quoi le mais là il dit ouais mais on sait pas s'il y a un marché machin etc puis vous avez beau avoir la meilleure techno du monde s'il y a pas de marché ça servira pas à grand chose et donc les mecs nous ont dit dès que vous avez le support officiel d'un gouvernement revenez nous voir et donc je lui dis ok bon bah il faut qu'on ait un gouvernement qui nous dise officiellement publiquement on supporte le projet etc et c'est ça ce qu'on a essayé ce qu'on a obtenu donc du coup auprès de l'Alberta donc cet été donc on a signé on a signé un protocole d'entente avec le gouvernement de la province pour développer une ligne au Canada donc pour relier Calgary et Edmonton donc en fait ça démontre qu'il y a un intérêt public et un potentiel débouché commercial pour notre projet la bonne nouvelle c'est que alors c'est souvent lié aux hommes le ministre de transport est un politicien un peu particulier je pense prend plus de courage ou en tout cas a eu le courage de nous supporter et même depuis qu'on a signé cette entente il a même refusé à certaines sociétés ferroviaires de considérer leur offre dans le sens où c'est avec Transpot qu'il a signé et pas avec donc c'est plutôt voilà c'est plutôt positif ça avance et l'objectif en fait c'est que donc c'est de sécuriser donc c'est un projet sur 10 ans avec plusieurs phases la première phase là à court terme c'est de valider la profitabilité du système et ensuite de sécuriser le financement d'un premier tronçon pour certifier la technologie donc on discute en ce moment on négocie en ce moment de ces aspects là entre le gouvernement et les différences institutionnelles donc c'est une bonne chose et ensuite dès que le débouché on va dire commercial est confirmé donc l'objectif c'est de confirmer ça l'année prochaine c'est donc on va être capable ensuite d'aller voir des banques traditionnelles soit pour lever de la dette ou lever des fonds ce sera beaucoup plus facile parce qu'il y a une garantie de retour sur investissement sur un projet d'infrastructure potentiellement confirmé dans une province d'un des pays du G7 ça c'est pas mal en parallèle on a bien sûr on ne met pas tous nos oeufs dans le même panier on a des propositions similaires dans différentes régions du monde on a aux Etats-Unis enfin on croit il y en a deux aux Etats-Unis qui sont partis deux propositions il y en a une autre comment dirais-je au Moyen-Orient qui est en cours d'analyse par un gouvernement donc voilà on continue et l'objectif c'est de sécuriser plusieurs de ces projets-là d'ici les dans les d'ici les cinq prochaines années et d'avoir voilà plusieurs projets d'ampleur sur le qui auprès desquels on pourra développer déployer notre notre tech et sécuriser des débouchés commerciaux en parallèle en fait je me suis dit ok ça sert à rien de te prendre la tête ça fait quatre ans que t'essayes de lever des fonds auprès de de Vici les mecs ils ont tous les jetons il n'y a pas de garantie machin etc donc très peu de courage dans l'ensemble donc ce qui est assez ouais et c'est pas uniquement Canada France c'est mondial les mecs très peu de courage politique financier ça ça fait partie des choses aussi où je pense qu'il faut qu'on évolue s'il n'y a pas de si on si on n'est pas capable de prendre des risques voilà il n'y a pas de risque sans sans engagement et sans voilà on développe pas l'innovation quand elle est proche de la commercialisation quand tout est terminé moi j'ai des mecs qui me disent non mais on mettra des ronds quand ce sera fini ah bah non c'est déjà développé voilà c'est déjà développé mais enfin bref et du coup ça en attendant en fait le plan B si jamais ça marche pas c'est même pas le plan B c'est à dire qu'en parallèle on commercialise des produits dont on a déjà développé pour sécuriser des revenus en parallèle et permettre à l'entreprise d'être de continuer son développement là suite au Covid on a on a mis l'équipe sur un projet de respirateur artificiel dans lequel on a récupéré du financement du gouvernement au Canada on a la région de Nouvelle-Aquitaine qui nous a accordé des fonds européens pour faire du développement de la recherche à Limoges on a un petit petit boîtier pour faire de la maintenance prédictive sur une base d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir commercialiser l'année prochaine on a un convertisseur de puissance etc donc voilà c'est d'assurer du revenu on va dire alternatif pour pouvoir continuer le développement du système complet voilà c'est un peu notre stratégie à l'être c'est super merci beaucoup pour ce partage moi ce que je retiens c'est que pour réussir dans des milieux comme ceux de de l'aéronautique ceux des transports en tout cas des milieux qui ont besoin de gros investissements et qui demandent beaucoup de recherche il faut s'entourer il faut s'entourer de personnes qui ont la tête bien faite et de personnes qui ont envie de faire non non tout à fait s'entourer de gens plus intelligents que soi et comme je dis dans les entretiens ou quand on recrute du personnel c'est de te dire ok moi si je vous embauche c'est parce que on estime que vous avez l'expertise pour adresser des problèmes dont on n'a pas la réponse ça c'est peut-être un petit peu les différences culturelles ce que j'ai vu un petit peu avec la France ou comme on a un système éducatif qui est très transmissif les gens ont un peu tendance à ce qu'on leur dise ce qu'il faut faire c'est ça côté canadien voilà c'est un peu la prise d'initiative nord-américain est un peu plus mise en avant donc c'est peut-être pas mal mais bon après c'est comme ça c'est des différences culturelles avec lesquelles on essaye de composer dans tous les cas exactement il y a de ça que la digitalisation la mondialisation a de bien c'est que c'est en train de se généraliser et que dans plusieurs secteurs on attend que les gens soient proactifs qu'ils arrivent avec des idées qu'ils qu'ils soient productifs quoi en fait qu'ils ne soient plus dans cet attentisme ou ce suivisme intellectuel du patron du chef qu'il faut suivre tout le monde doit être moteur et une chose importante aussi c'est d'être capable de valoriser au même niveau l'expertise technique que l'expertise ou le managerial aujourd'hui j'ai trop de jeunes qui sortent d'école d'ingé en France et qui me disent ah je veux tout de suite un poste où je gère des équipes où je fais du projet je dis mais attends c'est quoi ton expert capable de faire quoi déjà quelle valeur ajoutée tu apportes à la boîte avant de gérer il faut que voilà au niveau salaire on parle souvent de l'inégalité salariale homme-femme mais il y a aussi une inégalité salariale entre expert et gestionnaire d'équipe qui est énorme également quelqu'un qui a une expertise technique qui apporte potentiellement plus de valeur ajoutée à une société que quelqu'un qui va gérer une boîte en tout cas gérer un département merci beaucoup Sébastien mais je t'en prie c'était très intéressant moi ça m'a fait rêver j'ai appris énormément de choses j'espère que ça va continuer et que Transpot va continuer à être une aussi belle aventure en tout cas juste que tu m'as décrit ça ne peut être que des beaux jours qui arrivent bon courage dans votre aventure et merci pour le temps que tu as accordé à Entrepreneur Café je t'en prie au plaisir et voilà c'est terminé merci de nous avoir écouté jusqu'à la fin je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur au pluriel si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée cela nous aide énormément je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 4 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 18 19 21 22 23 25 25 26 22